Au vu du titre pour une nouvelle vidéo et donc bien entendu un nouveau live comme d'habitude pour un double unboxing, j'ai deux coffrets dresseurs d'élite Pokémon EB8, épée bouclier édition numéro 8, et nouvelle élite trainer box, donc je suis super content, il y en a une que je me suis achetée et l'autre que j'ai reçue à Noël de la part de mon grand frère que je remercie bien entendu, donc deux EPB à ouvrir, donc on va ouvrir ça, alors on va ouvrir entièrement une et puis l'autre on va ouvrir forcément que les boosters parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous remontrer les sleeves, les dés, tout ça, voilà, ça vous l'aurez compris bien entendu, enfin du moins je l'espère. Allez, on passe tout de suite, hop, tag boum, la tête et du coup les box, je me mets juste mon petit retour vidéo pour être sûr que ça ne bug pas, que ça ne bug pas tout simplement parce que c'est vrai que d'habitude j'ai des petits bugs, et là vu que je viens tout juste de changer de fournisseur internet, et bien forcément on n'est pas à l'abri de petits bugs les amis. Alors on est parti, celle-ci c'est celle que mon grand frère m'a offert, on va l'ouvrir en second, voilà on va d'abord partir du coup sur celle-là, la première que je me suis commandée a pris normal, puisque j'ai réussi à trouver sur ces discounts a pris tout à fait normal, donc j'étais vraiment extrêmement content. Allez c'est parti les amis, on ouvre ça, donc bon petit étui en glissière, ça on a l'habitude, c'est la même chose à chaque fois que vous commencez un petit peu à connaître. Hop, à l'intérieur c'est ultra 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 designé, voilà vous voyez, ça va être compliqué en fait de bien vous montrer à l'intérieur. Voilà, vous avez vraiment toutes, vous avez des illustrations qui représentent les anciens boosters, ce qui est hyper cool, c'est hyper classe, c'est hyper stylé. De toute façon comme toujours en général, de toute façon les produits pokémon on va pas se mentir, ils sont rarement mal foutus, voilà, faut être honnête, au bout d'un moment faut être honnête, c'est vrai que c'est rarement nul, voilà. Alors ça, le petit sleeve cover on va le mettre ici tranquillement, donc ensuite on a une notice, ah oui je sais, vous êtes à l'envers, non je sais, c'est voilà, je suis au courant, pas d'inquiétude, de toute façon on va pas venir voir ça en détail, je ferai une vidéo vraiment dédiée sur la création de deck et tout ça, donc c'est là où on verra un petit peu tout, là on va juste voir un peu grosso modo ce que contient le livret, donc voilà, guide de jeu épais bouclé, points de fusion, coffret de resseurs d'élite, de nouveaux pokémon de V et pokémon de V max, nouveau combo et puissance fusion, accueillir de nouvelles et impressionnantes cartes de resseurs, liste des cartes de l'extension épais et bouclier, points de fusion, et les contributions, voilà, donc là on voit un petit peu tout, de nouveaux pokémon et pokémon V max, alors encore une fois ça on va survoler, voilà on verra ça dans une autre vidéo, et un autre live, bien évidemment, mais ça du coup je le ferai plutôt en ligne avec le TCGO, parce que je trouve que c'est quand même vraiment beaucoup plus pratique avec le TCGO, puisque, en fait avec le TCGO du coup, enfin vous avez les cartes, tout est hyper bien, la qualité est beaucoup mieux que quand c'est filmé en fait, on va pas se mentir, voilà, donc c'est pour ça qu'on fera un gros récap, pardon, en jouant sur le TCGO, voilà, donc là on voit toutes les cartes dresseurs qui arrivent, et là on a la liste des cartes de l'extension épais, bouclier, points de fusion, donc on a la liste entière, il y en a quelques-unes quand même, le pyrobute V, ah oui, le V, points de fusion, ok, 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 il y en a quelques-unes, voilà, on va pas se mentir, allez, Mew, 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 Mew V max, ce sont un petit peu les cartes de l'extension, Ectoplasma V max, Tyrannosive V, Lucario V, Ectoplasma V, bon voilà, après, il y a des cartes qu'on commence à voir pas mal arriver sur le TCGO, d'ailleurs je suis désolé, je vous ai pas fait beaucoup de vidéos, je devais en faire beaucoup, en fait j'ai pas pu, parce que, et donc là voilà, on voit toutes les cartes, je suis horrible, je donne pas de raison, mais non, mais c'est comme ça, voilà, j'ai pas pu faire de live, j'avais pas le temps, et là on a le Mew V alternatif, il me semble, ça me semble-t-il, bon c'est pas celui-là, bah du coup, il y a beaucoup de cartes qu'on commence à croiser, en fait, ouais si c'est ça, mélange énergétique, ouais ok, donc c'est l'alternatif, si là c'est l'alternatif, si là en vrai, si là on pouvait se le choper, ce serait pas mal, ce serait plutôt cool, je ferais une réaction ultra exagérée, et tout, comme ils font tous les youtubeurs et tout, et après une petite pub pour la TV, Pokémon les amis, bon écoutez, le petit livret c'est marrant, en vrai si 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 si, c'est marrant, je vous assure, c'est marrant, mais c'est marrant 3 minutes, alors attends, je vais poser ça, parce que sinon, enfin il y a tout qui va tomber dans 3 minutes, hop, maintenant nous allons passer aux choses sérieuses, nous allons passer directement, donc au coffret, dresseur d'élite, Pokémon, point de fusion, épée bouclier numéro 8, ouverture horizontale, on n'a pas fait le tour du propriétaire, on referme, voilà, non mais, on est des pros de l'unboxing ici, vous avez l'écriture, qui ça va être hyper chaud à vous montrer, non si vous voyez, elle est, elle brille en fait à la lumière, elle est violée réfléchissant, pareil sur les côtés, enfin c'est, franchement c'est un bel objet, ça reste, ça reste pour des cartes Pokémon, on est d'accord, mais, les mecs ils ont quand même bien taffé le packaging et tout, en plus, ça vaut le coup en termes de prix, par rapport à, à combien ça vaut en fait en termes de cartes, c'est vrai que c'est toujours plutôt cool, on ne va pas se mentir, allez, c'est parti, on commence tout de suite avec du coup, le petit livret de règles du jeu, bon, le basique, ça vous l'avez partout, vous l'avez dans les decks et tout ça, c'est un petit peu le classique, c'est le gros récapitulatif en fait, des règles de comment on joue, alors là, on n'en parlera pas ici, parce que là, c'est pas du tout le but de cette vidéo, on est juste sur un unboxing, il y a un petit truc, création de deck, la création de votre deck, ouais, pourquoi pas, sur une seule page, pourquoi pas, pourquoi pas en vrai, bon, franchement, c'est toujours appréciable, c'est toujours appréciable, bon, voilà, c'est le classique, c'est quasiment le même, qu'on a dans les decks normaux, je vais regarder, non, c'est pas du tout le même, non, je dis n'importe quoi, non, non, deck combat V, non, c'est pas, ah si, si, non, si, c'est complètement le même, ouais, si, c'est pas, c'est pas formulé pareil, mais, c'est pas formulé pareil, mais, on est, en termes de contenu, ça va être la même chose, ça nous explique les cartes, ah bah, par exemple, littéralement, ils vont pas nous parler des pokémons, Vmax, points de fusion, et tout ça, ça, c'est vraiment dans le gros livret qu'on a vu tout à l'heure, mais voilà, au moins, ils ont le mérite d'en avoir mis un, en même temps, ça devait leur coûter 4 centimes, donc voilà, le petit livret, on va d'abord faire tous les accessoires, bien entendu, avant de venir faire les cartes, et oui, oui, le watch time, les amis, donc là, ici, on a les petits jetons d'empoisonnement et de brûlure, ça, c'est hyper cool, c'est pas, vu que je fais de la compétition, que j'en ai toujours pas, non, mais c'est comme ça, voilà, je me demandais pas pourquoi, je n'en ai toujours pas, euh, ils sont quoi ? Alors, en vrai, en termes d'ilu, c'est hyper classe, on est dans du plexi, l'illustration, elle est mise au fond, enfin, elle est mise entre les deux couches, en fait, vous voyez, il y a deux couches de plexi différentes, c'est mis entre les deux couches, donc c'est bien, parce que ça donne un effet de profondeur, par contre, la découpe, en fait, elle est brute, alors celui-là, ça va encore, mais alors lui, celui de la brûlure, il est, vous voyez, il accroche, le banc, là, il n'est pas du tout ébavuré, en soi, ce n'est pas gravissime, voilà, non mais qu'on se le dise, mais c'est vrai que, ouais, c'est un petit peu dommage quand même, mais en tout cas, enfin, ils sont plutôt cool, les ilus, elles sont vraiment sympas, ça, c'est toujours cool, enfin, les ilus, de toute façon, ouais, c'est les ilus officiels, forcément, c'est sous licence, ensuite, alors ça, c'est un truc que je voulais à tout prix, à tel point que je commençais à regarder les boxes anglaises, parce qu'elles étaient à prix normal par rapport aux boxes françaises, d'ailleurs, si quelqu'un est au courant, si j'achète un deck, un booster, ou une EPB anglaise, ou d'une autre langue, ou japonaise, ou quoi, que je rentre le code TCGO, est-ce que dans le TCGO, j'aurai les cartes en français, ou est-ce que je les aurai genre en anglais, en japonais, ou est-ce qu'ils bloquent complètement ça, en fait, c'est une question que je veux poser, j'ai pas du tout la réponse, si l'un de vous a la réponse, franchement, c'est pour être sympa de le dire, voilà, donc du coup, alors avec le gros Made in China, c'est toujours plaisir, c'est toujours plaisir, donc là, on a les dés, forcément, les dés que je voulais, que je voulais, je les trouve hyper classe, violet, bleu, enfin vous savez que ça, c'est un peu mes couleurs, mes couleurs qui sont cool, sur le dé, voilà, donc ici, on a le 1, qui est représenté, donc avec l'énergie de Mew, si j'ose dire, le 2, le 3, le 4, le 5, et le 6, en vrai, il est hyper cool le dé, on sent que c'est un dé, quand même, de qualité, genre, c'est vraiment type dé JDR, et tout ça, il est vraiment bien foutu, c'est vraiment plutôt cool, en plus, il est transportant, enfin c'est trop bien, on voit au travers, franchement, le dé, en vrai, je vais être plus hypé de ouf, par les accessoires, que par les cartes, en plus, vous avez vu, j'ai mis une super casquette, elle va bien dans le thème, c'est la petite casquette, Beyblade, tu vois, et ensuite, on a les marqueurs de dégâts, alors on en a, 3 qui sont, qui ont 10, 20, 40, 50, 60, ensuite, on a 70, 80, 90, 100, 110, 120, et ensuite, celui-là, on en a 2, et ensuite, on a de 130 à 170, on en a 1, voilà, pour les marqueurs de dégâts, ça, c'est hyper cool, en vrai, en compétition, ça aide vraiment, d'avoir ce genre de trucs, et, c'est la première fois que j'en ai, des aussi beaux, en fait, moi, j'avais des trucs, chopés, sur AliExpress, on ne va pas se mentir, et là, du coup, ils sont vraiment super, super beaux, on va quand même tester, quand même vite fait, genre, le lancer de dé, voir si jamais, il fait bien des chiffres différents, tu vois, 3, 5, ouais, en vrai, il roule bien et tout, c'est cool, genre, comme il est un peu biseauté, contrairement aux pièces, comme il est un peu biseauté, il roule bien, c'est vraiment, c'est vraiment cool, après, ceux-là, on s'en fout, c'est le dé dé, mais ce n'est pas pour être utilisé, en tant que dé, alors, ensuite, hop, ça, on va l'ouvrir, ça va être plus facile pour la suite, la petite carte avec le code, forcément, vous vous en doutez, je les garde, puisque je joue au TCGO, ensuite, on a les sleeves, les amis, les sleeves que je trouve trop cool, en fait, je trouve tout trop cool, parce que c'est vraiment des couleurs que je kiffe, le violet et le rose, déjà, ça se voit un petit peu à la veste, ça se voit un petit peu à la montre, je peux la montrer ici, c'est quand même plus pratique, c'est vraiment des couleurs que je kiffe, et donc forcément, cette PV, il me l'a fallé, c'était obligé, les sleeves, elles sont juste folles, je, les sleeves, elles sont juste trop folles, elles sont trop bien, je vais regarder en termes de fitance, comment ça marche, non, ça c'est mon, elle est déjà mise, je vais y arriver, non, non, mais je vais y arriver, j'ai mon tas de cartes qui est juste à côté, on va faire ça avec une vieille carte énergie, alors voyons voir un petit peu comment ça fit, elles sont hyper épaisses, par rapport à celles que j'ai, moi j'ai des ultra pros, les classiques là, en vrai, celles-là, elles ont l'air beaucoup plus épaisses, et elles fitent bien, elles sont ni trop grosses, ni pas assez, alors tout est autorisé en compétition, je le précise, que ce soit les sleeves, que ce soit les dés, les marqueurs de dégâts, vous pouvez vous pointer au championnat du monde avec, on ne vous dira rien, les sleeves elles sont cool, est-ce qu'elles glissent bien, on va regarder, je vais en mettre quelques-unes, là on part en mode testing, on part en mode testing de ouf, hop, du coup, voilà, c'est quand même important de tester ce genre de truc, surtout que la plupart du temps, genre, je ne vais pas commencer à critiquer, ça ne se fait pas, mais genre, les youtubeurs, enfin, ceux qui vont faire des ouvertures, et tout ça, ce n'est pas spécialement des joueurs du TCG, et du coup, il y a des choses qu'ils ne vont pas spécialement faire, et genre, ils vont dire, les sleeves elles sont jolies, cool, enfin, moi je m'en fous, c'est pour la collection, et voilà, alors qu'en vrai, c'est toujours bien de savoir comment ça se comporte, est-ce que, est-ce que ça glisse bien, est-ce que ça accroche pas trop, donc, donc, voilà, je préfère perdre une minute à faire ça, au moins, je fais vraiment le truc bien, parce que même si, en termes de prix de carte, ça vaut le coup, par rapport au nombre de boosters, parce qu'il y a 6 boosters, je crois, non plus 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, il y a 8 boosters, plus après, il y a plein de cartes énergie, enfin, on va voir tout ça après, mais en termes de prix, si vous l'avez au prix normal, je précise, si vous l'avez à 50€, qui est le prix normal, ça vaut le coup de ouf, en vrai, je pense jusqu'à 70, ça vaut le coup, après, moi je ne suis pas partisan des gens qui vont dire, ouais, même à 70, il faut l'acheter de ça, parce qu'il ne faut pas l'acheter à 70, mais en vrai, c'est pas mal, je ne sais pas comment dire, genre, ça glisse, mais ça accroche, en fait, ça glisse quand on veut que ça glisse, et en fait, ça accroche quand on veut que ça, franchement, elles sont trop bien, on voit que c'est des trucs ultra officiels, elles sont vraiment trop bien, si je compare par rapport à moi, à Meslivre Ultra Pro, j'en mets Meslivre Ultra Pro, ah, Pikachu, un Salamèche, première édition, c'est vrai qu'il a vu se gaver, un jour, je vous ferai une vidéo sur la collection des cartes, en vrai, ouais, elles sont beaucoup, en vrai, les Ultra Pro, elles glissent de ouf, alors moi, je suis sur les Ultra Pro, premier prix, je le précise quand même, là, celle-là, on sent qu'elles accrochent, en fait, quand elles doivent accrocher, elles accrochent, c'est hyper agréable, franchement, elles sont hyper agréable à manipuler, et du coup, je ne regrette pas du tout, mon achat, en fait, rien que pour les Slives, en fait, ça vaut le coup de ouf, vous voyez, littéralement, en les posant, ça glisse de ouf, là, on peut venir, non, franchement, ouais, les Slives, elles sont bien, les Slives, elles sont très, très bien, les amis, bon, je ne vais pas tester avec plus, de toute façon, je vous ferai des retours, quand il y aura des tournois, proximité de chez moi, pardon, est-ce qu'elles se retirent, ouais, en plus, ouais, les cartes, elles se retirent facilement, c'est vrai que des fois, ça a tendance à coller, les Slives, ils peuvent avoir tendance à coller, et en vrai, là, elles se retirent hyper facilement, donc en vrai, c'est trop agréable à manipuler, je ne sais pas comment expliquer, c'est un rendu mat, on sent en fait que c'est un rendu mat, on le sent, et c'est vraiment trop bien, franchement, big win, là, hyper content, hyper, hyper, hyper content, on n'a même pas encore commencé l'ouverture des boosters, non, mais voilà, à un moment donné, il faut quand même s'arrêter dans le contexte, les Slives, les amis, c'est validé, c'est validé même de ouf, alors ensuite, avant d'aller dans les cartes, on a 4 séparateurs de deck, voilà, donc ça, c'est quand vous avez dans vos box, et tout ça, tac, vous mettez, puis, admettons, parce que des fois, dans certains compètes, on va avoir le droit de venir changer de deck, par exemple, donc ça nous permet de venir avec une seule boîte, et hop, on vient séparer nos decks, en fait, avec ça, puis comme ça, on vient choper le deuxième deck, ou le troisième, ou le premier, hyper tranquillement, en fait, donc voilà, les petits séparateurs de deck, c'est toujours cool, ils sont en carton, j'aurais aimé qu'ils soient en plastique, quand même, je leur apprécie, j'aurais préféré un truc plus fin, parce qu'ils sont quand même assez épais, j'aurais préféré un truc plus fin, mais en plastique, là, ils sont en carton, après, bon, l'ilu, elle est cool, de toute façon, le bleu et rose, là, je kiffe de ouf, en vrai, l'ilu, je kiffe de ouf, mais je trouve ça dommage qu'ils soient en carton, j'aurais vraiment aimé, ce soit en plastique, quitte à ce que ce soit un petit peu plus fin, parce que ça, du coup, dans 3, 4 ans, en fait, ils sont morts, et je trouve ça un peu dommage, ils sont vraiment hyper stylés, donc voilà, d'ailleurs, si jamais vous faites partie des gens qui ont acheté des EPB, mais qui ne jouaient pas, et que du coup, ce genre de choses, ça, l'esquive, vous ne vous en servez pas, n'hésitez pas à me le dire, moi, je vous les rachète, non, je dis ça comme ça, voilà, c'est du coup, ça, c'est des choses que je vais me servir, donc c'est bien, si je peux en avoir plusieurs, ce serait pas mal, on va mettre ça là, ensuite, 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 on a donc les boosters, et les cartes énergie, donc on va, regardez, on va venir s'ouvrir les cartes énergie, alors, jusqu'à présent, énergie incluse, c'est la même chose, ce serait la même chose sur toutes les EPB, en fait, il n'y a vraiment que les decks qui sont mis de manière aléatoire, alors, on va voir, on a de l'énergie, on va les trier en vitesse, histoire de compter combien il y en a de chaque, ou alors, j'aurais pu regarder, je suis sûr que c'est écrit, en fait, à un moment donné, quelque part, mais je préfère m'emmerder, en fait, non, mais voilà, à un moment donné, par contre, je comprends, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été mises dans l'ordre, genre, les gars, je veux dire, vous nous détestez à ce point, chez Pokémon Company, ou, je ne sais pas, j'ai été puni, enfin, qu'est-ce qu'il se passe, électrique, psy, feu, alors, en termes des 1, 2, 3, 4, 5, 6 énergies plantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 énergies roses, non, mais je connais, non, à un moment donné, c'est-à-dire, non, mais c'est bon, quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 énergies, je suis horrible, je suis horrible, je me ferais casser la gueule avec mes conneries, ça, c'est que dans une vidéo, j'avais fait un petit cas de show en Papercraft et tout, puis je suis trop content, j'ai fini de faire mon sale à mèche en Papercraft, je me suis fait assassiner dans les commentaires, les gens, ils n'ont aucun humour, 1, 2, 3, 4, 5, 6 énergies, il y en aura 6 de chaque, c'est 1, 2, 3, ah non, 1, 2, 3, 4, 5 énergies feu, 2 énergies combat, 2 énergies électriques, ouais, ok, bon, non, mais très bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 énergies acier, non, mais ok, 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 pourquoi pas, 1, 2, 3, 4, 5 énergies eau, bah voilà, non, mais écoutez, il n'y a pas le même nombre d'énergies pour tout le monde, pourquoi pas, non, mais à un moment donné, les amis, pourquoi faire un compte rond avec tout pareil, c'est ridicule, ouais, je ne sais pas pourquoi, c'est chelou qu'ils aient fait ça, ouais, non, il n'y aura rien d'écrit dessus, c'est chelou qu'ils aient fait ça comme ça, en fait, je n'aurai pas le détail, non, je ne pourrais pas vous dire, les amis, peut-être que dans le guide de jeu, ah, non, je suis con, là-dessus, là-dessus, ça va être écrit, 45 cartes énergie du JCC, mais ils ne disent pas ce qu'il y a dedans, donc, est-ce que c'est aléatoire ou pas, je ne sais pas, mais je trouve ça bizarre, en fait, qu'ils aient mis des nombres un peu random, comme ça, ok, non, mais en vrai, pourquoi pas, mais, attendez, je vais faire un truc, on va rester dans le thème, boum, et les amis, on arrive maintenant au booster, point de fusion, ce que vous attendez tous, je le sais, je le sais, mais c'est l'express pour le watch time, donc voilà, on a les 8 boosters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, les 8 boosters, point de fusion, on va écouter, on va commencer tout de suite, on va se garder les Mews pour la fin, ils vont nous porter chance, Ectoplasma, c'est pareil, ça fait partie de mes Pokémon préférés, on garde pour la fin, et on va commencer par Genesect, il me semble, allez, on est parti, en termes de classement, je vais être honnête avec vous, c'est très longtemps que, ma webcam, elle est un voile énorme, si c'est normal, c'est parce que j'ai mis les mires, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert de booster, parce que j'achète beaucoup d'occas, parce que, en tant que joueur, c'est plus rentable pour nous d'acheter d'occasion, puisqu'on va peut-être payer un peu plus cher, mais on est sûr d'avoir la carte qu'on veut en fait, que si on prend des boosters, on n'est vraiment pas sûr d'avoir la carte qu'on veut, et ça peut nous coûter très très cher à la longue, pour choper juste une carte, donc c'est pour ça, en général on préfère choper les cartes d'occas, alors ça fait très longtemps, donc, hop, ce qu'on va faire, alors là ici j'ai le code que je garde, je suis vraiment désolé les amis, là j'en avais vraiment besoin pour le TCGO sur cette extension là, sinon voilà, il faut mon deck pour une fusion à un moment donné, alors on est comme ça, ça va être un truc du genre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ça va être un truc du genre, non là je crois que j'ai fait une dinguerie, on verra, on verra, 1, 2, 1, 2, 3, 4, je vais laisser normal pour la première, et après on verra pour les suivantes, non mais voilà, à un moment donné, alors on commence du coup avec Féro-Singe, Flingoust, Caninos, nous nous ressens, alors pour rappel on veut du point de fusion, voilà, Cryptéro, le Snobull en holo, il est cool, en holo reverse, pardon, pardon, à un moment donné, on va se les mettre ici, le Snobull, le Deméteros en holo, il est cool, il est cool, une carte énergie, non mais je n'ai pas compté, voilà, non mais à un moment donné, c'est dé, mais il faut savoir pardonner aussi, d'accord, une carte énergie, le Minotope, le Moumouflon, et le Gansponge-Jieu en carte objet, les amis, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, non je rigole, pour l'instant il y a un qui nous intéresse, non même pas, de toute façon j'ai déjà Gansponge-Jieu, j'ai déjà, donc en fait, non pour l'instant il y a un qui nous intéresse, ça va être compliqué, c'est toujours le problème, des boosters, en vrai ça fait plaisir, parce que c'est un peu Noël, tu vois, tu es là, tu fais ton ouverture, tu fais ton truc, tac tac, tu es content, tu vois, mais en vrai, en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, ça peut vraiment coûter trop cher, mais du coup je crois que c'est ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, je crois que c'est ça, on va voir, Zorua, Coquillas, 1000 points, ça c'est Buenos, ça c'est Buenos ça les amis, voilà, le petit, on va séparer les cartes 1000 points aussi, parce que c'est ce qu'on recherche, le Rototop, le Lixi, une carte énergie, point, allez non, j'arrête, une carte énergie combat, voilà, à un moment donné, le Feuilloutant, la carte dresseur, danseuse, piocher 2 cartes, si vous jouez en second, et que c'est votre premier tour, piocher 3 cartes supplémentaires, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment, vraiment pas mal, alors j'ai déjà, mais c'est pas mal, le Brutalibray en 1000 points, ça c'est hyper cool, ça c'est hyper 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 coolé, le Darumaron de Galar, en Holoreverse, et le Electrode, point final, du coup je pense qu'on mettait pas mal, en termes de classement, donc c'est ça, c'est 4-2 en fait, c'est bien ça, le Darumaron de Galar, ah merde, je l'ai complètement éclaté, je vais essayer de m'en garder au moins un de chaque, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop là, allez, on commence tout de suite avec le mouton, attendez, je vais faire un truc les amis, parce que la dernière fois, il m'avait porté chance pour les ouvertures, sur le TCG, voilà, on va venir mettre le Pikachu première édition ici, voilà, parce que lui, lui il nous porte chance les amis, lui il nous porte chance et on y croit, on va choper du point final, du point de fusion, du 1000 points, le Tournicoton, le Gobou, le Sabolette, le Charibari, point final, ça c'est cool, hop, l'énergie, oeil bizarre, le Flamoutan complètement déchiré, non parce qu'il défonce dès le Flamoutan, à un moment donné, je suis désolé, mais très psyché, non en vrai il est cool, le Grelot d'Adieu, si le Pokémon VMAX auquel cette carte est attachée, est mis KO par les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, cherchez dans votre deck une carte, puis ajoutez-la à votre main, mélangez ensuite votre deck, je ne suis pas fan de ce genre d'objet, mais pourquoi pas, le Linéon de Galar, ensuite on a le Persian, oh la reverse, il est cool, il est cool, il est cool, et le Roux, oh my god, oh my god, le Rongrigou VMAX, ça fait plaisir, on va se le mettre là, avec les holographiques, en full art en plus, non en vrai c'est cool, après perso je m'en fous un peu, c'est pas une carte avec laquelle je joue, mais c'est vrai que si je pouvais topper du full art, sur une carte que j'ai envie de jouer en tournoi, c'est toujours mieux, voilà, non mais à un moment donné, il faut être honnête, d'accord, donc voilà, 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 allez on prie, on prie le Pikachu, première édition les amis, on le prie, il va nous aider, il va nous aider, à avoir les cartes qu'on veut, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, allez les amis, on est parti, on est parti, on prie le Pikachu, on commence avec un, flamme à joues, un Negapi 1000 points, ça c'est cool, les 1000 points c'est toujours bien, ça en fait j'en ai vraiment pas beaucoup, 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 donc ça c'est toujours bien, le Palbuto, le Corayon de Galard, le Quillfish, une énergie cheminée, un Scout, piocher 2 cartes, lancer une pièce, c'est face, piocher 2 cartes supplémentaires, genre de cartes que je déconseille fortement en TCG, c'est toutes les cartes qu'il y a à la chance, genre lancer une pièce, piocher, machin, éviter, franchement éviter, c'est pas telle, je préfère la carte d'avant, en fait on peut venir piocher 5 cartes si on commence à jouer, je préfère, littéralement, énergie, points de fusion, et ça, ça les amis, ça c'est cool de ouf, ça c'est cool de ouf, parce que c'est toujours bien d'en avoir, Bumata, Toxizap, et Lema Speed, points de fusion, en fait on est pas mal, on a pas mal de, on a pas mal de cartes, on a pas mal de points de fusion, et tout ça, ce qui est quand même cool, parce que c'est un petit peu, en tant que joueur, c'est un petit peu ça que je recherche, plus que les holographiques, et tout ça, encore une fois, si je fais pas beaucoup d'ouverture, c'est parce que je préfère acheter les cartes directement, même si au final, ça doit peut-être me revenir un peu plus cher, au moins je suis sûr d'avoir les cartes, dont j'ai besoin, allez, on est sur un débooster Ectoplasma, ça va nous porter chance, 1, 2, 3, 4, 1, 2, allez les amis, on est parti, on prit le Pikachu première édition, on est parti avec un petit coraillon de Galar, je vais rééquilibrer un petit peu les cartes, un Quillfish encore, 2 boosters d'affilée, 2 Quillfish, c'est pas top, un petit Goopix, un petit Levenard, Levenard c'est bien, le Levenard ça fait toujours plaisir, en plus ça va dans beaucoup de decks quand même, le Levenard mine de rien, parce que c'est un Pokémon de base, il a pas mal de PV, il peut taper fort, franchement, et que pour 2 d'énergie, on fait 32 dégâts, on se foigne 30, c'est cool, enfin bref, Zigzaton, 2 Galar, une énergie plante, on a la carte dresseur Damien, votre adversaire dévoile sa main, défausser une combinaison, un maximum de 2 cartes outils Pokémon, carte énergie spéciale, ou carte stade, c'est pas mal, mais il y a d'autres cartes qui sont plus intéressantes je pense, en termes d'effets à peu près entre guillemets similaires, ensuite une autre carte point de fusion, c'est l'échange croisé, vous devez jouer 2 cartes échange croisé à la fois, cet effet agit une fois pour 2 cartes, échanger l'un des Pokémon de bande, votre adversaire contre son Pokémon actif, dans ce cas, échanger votre Pokémon actif, contre l'un de vos Pokémon de bande, alors ça peut être intéressant, parce qu'on peut faire des combinaisons, en fait avec les 1000 points, pour venir choper les cartes très facilement dans la pioche, par contre, genre un ordre du boss, ou un échange, je ne sais pas, parce qu'il en faut 2 pour une seule action, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu les amis, alors hop, ici les points de fusion, un petit Crocrodile, ensuite on a un petit Chapignon en Hollow Reverse, It is good, et un Nasu Maril, allez, deuxième booster Ectoplasma les amis, on a passé la moitié, celui qu'on vient de faire, c'était le 4ème booster sur 8, et je le rappelle, juste après, il y a eu une autre EPB à ouvrir, où on ira directement au niveau des boosters, parce qu'on ne va pas non plus passer 1000 ans sur de l'ouverture, et je ne vais pas réussir à l'ouvrir, il y a une sorte de colle, genre ils se sont loupés au niveau de la colle, les mecs, du coup je n'arrive pas à l'ouvrir, je vais l'ouvrir par le bas, si jamais c'est faisable, ouais par le bas, je vais réussir plus facilement, voilà, ils se sont merdés là un petit peu, The Pokémon Company, je ne suis pas content, hop, tac, allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, allez hop, on prie le petit Pikachu première édition, et un Toxizap, point de fusion, c'est cool, toujours cool, les cartes point de fusion, je n'en ai pas assez, pour refaire des bons decks pour l'instant, donc c'est toujours cool, on prend, Kaiminus, Laporeille, 1000 points, c'est cool aussi, Anchoate, Poulpaf, Énergie Oeil, non moi en plus il y a du monde qui vient d'arriver, je vais arrêter mes conneries, une Énergie Psy, un Veil de Neige, un Pass de Combat VIP en carte dresseur, vous ne pouvez utiliser cette carte que pendant votre premier tour, chercher dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon de base, puis placez-les sur votre banc, mélangez ensuite votre deck, c'est pas mal, en vrai ça c'est pas mal, un petit hexadron, un Charivari point final en holo-reverse, du coup je le mets avec les holos, avec je sais pas les amis, du coup je ne sais pas, j'avais fait quoi, ah mais non lui c'était juste un VMAX, ok je ne sais pas les amis, on va mettre à part, on va faire une catégorie à part qu'on va mettre au milieu, voilà on va le mettre entre les deux, et un Latios point de fusion, et ça ça défière, le Latios point de fusion, ça ça ça, oh là 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 là, le Latios point de fusion c'est cool, c'est hyper cool, il fait partie des pokémons ultra utilisés, il est ultra méta, je suis vraiment content d'avoir réussi à le choper, je vais vous lire quand même ce qu'il fait, assistance bleue, une fois pendant votre tour, vous pouvez attacher une carte énergie psy, de votre main à l'un de vos Latias, ensuite pour 4 énergie, il fait l'humi éclat, par contre il faut défausser 2 énergies de ce pokémon, mais il tape à 210, ce qui est quand même suffisant, pour aller chercher quasiment tous les pokémons, très facilement, donc ça c'est plutôt cool, mais après il va de pair avec Latias, vous l'aurez compris les amis, vous l'aurez compris bien entendu, allez on est sur l'avant-dernière booster, hop, la petite carte, on est parti, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, allez on prie, on prie le Pikachu première édition, avec le Latios point de fusion les amis, un Pozipi 1000 points, c'est cool, ça fait plaisir, un Muna, ou Muna, je ne sais pas comment les gens, je me suis habitué à mettre au milieu les amis, c'est pas bon, ça c'est pas bon, un petit Miaouus, un Maril, un Galvaran, une énergie électrique, un Moumouflon, encore les Gans Sponjus, deuxième fois, par contre on n'a pas eu beaucoup de doubles, ça c'est cool, un Bel de Neige, qu'on avait déjà eu je crois, un Makuhita point final, toujours cool, en holo-reverse, ça fait toujours plaisir, et un Quatox, pardon, et je vais regarder un truc, du coup, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas regardé, je vais regarder comment on prend les cartes holographiques, dans les sleeves, qu'ils donnent avec, parce que comme c'est des sleeves mat, est-ce que ça enraye un peu l'effet holo ou pas ? Ah ouais quand même, ouais ça diminue vachement, vous verrez sûrement pas, à la caméra, mais en vrai, ouais non c'est hyper chaud à montrer, en vrai l'effet il est très diminué en fait, l'effet déholographique, avec les sleeves, on le voit quand même, on le voit quand même, mais, ouais on le voit quand même, mais c'est quand même très diminué, en même temps c'est normal, sur un effet mat c'est normal, mais je voulais quand même, vérifier au cas où, des fois qu'ils aient réussi à faire une tuerie, on ne sait jamais les amis, on ne sait jamais, hop, allez les amis, on est sur le dernier booster, de cette série, et ensuite on passera sur l'autre box, celle que mon grand frère m'a offerte, alors pour l'instant, on n'a pas eu de grosses dingueries, niveau carte, voilà on va être honnête, c'était plutôt calme, mais, mais, celui là les amis, le Pikachu première édition, a été, prié, voilà, 1, 2, 3, 4, 1, 2, allez les amis, on y va, on y croit, de la dinguerie, on commence par un Grimalin, point final, toujours cool, un Frisonnil, un Onyx, Pokémon que j'aime beaucoup, un Rondoudou, un Fermite, une Énergie, acier, je vais arriver, un Serfrousse, je suis content, d'habitude je dis Serfrousse, je ne sais pas pourquoi, là j'ai réussi direct, un Scorvol, un Scolossandre, un Deceliand, en Hollow Reverse, et un Zeraora, pas ouf, pas ouf, non Pokémon Unite, il est pas mal, quand il est bien joué, il est pas mal Zeraora, donc les amis, c'était tout pour cette EPB, nous allons passer à la suivante, voilà parce qu'on a plein d'EPB, enfin plein, on en a deux, ce qui est pas mal quand même, je ne suis pas en partenariat, avec The Pokémon Company ou quoi, donc avoir deux EPB, je trouve que c'est quand même pas mal, je vous gâte les amis, donc bon, toujours pareil, on a le livret, ça, ça ne change pas, hop, hop, on va mettre ça comme ça, hop, et on va venir choper, les boosters directement, on n'a pas besoin du reste, ça va être très pratique, hop, je remets tout, désolé les amis, je range en même temps, mais bon voilà, vous me connaissez à force, voilà, ah bah ouais, non mais, à un moment donné les gars, moi je suis dans l'aéronautique, je suis un génie, d'accord, je veux juste regarder un truc en vitesse, voir si c'était du one shot, ou si jamais, ils sont tous comme ça, ok, bah celui-là aussi, il est mal, le jeton aussi, il est mal, il n'est pas ébavuré en fait, c'est pas qu'il est mal ébavuré, c'est qu'il n'est pas ébavuré, et ici le plastique se casse sur le côté, non mais voilà, c'est de la qualité, en vrai, c'est un petit défaut, je trouve, c'est pas, ce n'est pas exagéré, donc les amis, Novidec, on va les reclasser, hop, 2 Mew, alors ça sera toujours pareil, 2 Mew, 2 Ectoplasma, ah bah non, non, bah non, n'importe quoi, je vous dis que ce sera toujours pareil, mais non, on a 3 Dynavolts ce coup-ci, et un seul Genesect, hop, on va commencer par le Genesect, on prit le Pikachu, première édition les amis, allez, on est parti, non, vous savez quoi, en vrai, hop, on prit le Salamèche, première édition les amis, voilà, alors pour ceux qui se demandent pourquoi, mes cartes sont juste, c'est le bureau, bah ne me posez pas la question, c'est parce qu'en ce moment, je n'ai plus de classeurs, et on n'en trouve pas, du coup, elles ne sont pas rangées, mais oui, mais elles sont quand même protégées, entre guillemets, j'aime bien, entre guillemets, hop, allez les amis, on est parti, première ouverture, le Pikachu, enfin le Salamèche, première édition, a été prié, 1, 2, 3, 4, 1, 2, les amis, on est parti pour cette nouvelle ouverture de Gooseur, on commence avec un Chenipan qu'on a déjà eu, un Morpeco, un Evoli, je rappelle, bien sûr, cette box a été offert pour Noël par mon grand frère, c'est hyper gentil à lui, je sais qu'il regarde mes vidéos, donc je sais qu'il va voir, donc merci beaucoup, ça fait plaisir, en plus, tu as vu, je suis avec ta casquette, Bebeled, on est dans le thème, voilà, le Coquillas, 1000 points, ça fait plaisir, le Voltorbre, point final, ça fait plaisir aussi, l'Energie, le Flow Bio, on a eu le Gobou tout à l'heure, récepteur croisé, point de fusion, vous devez jouer deux cartes au récepteur croisé à la fois, cet effet agit une fois pour deux cartes, jouez un Pokémon ou une carte supporter de votre pile de défausse à votre main, alors ça, c'est déjà plus intéressant que l'autre carte, voilà, je tiens à le dire, le Feuilloutan, on a un Balbuto, Holo Reverse, je crois qu'on l'avait déjà eu, si je ne m'abuse, non, non, mais non, mais je dis de la merde, je dis de la merde, les amis, je dis de la merde, attendez, on va faire un truc quand même, parce que, non, mais à un moment donné, les amis, on est professionnel sur ce chêne, d'accord, on va venir quand même, le Rongrigou, on va quand même venir le protéger, je ne vais pas, non, je ne vais pas mettre une siffle de, de celui-là, je vais vraiment me le garder pour les cartes avec lesquelles je joue, into the live, hop, j'ai utilisé une sleeve ultra pro, en plus, elle brillera plus pour le live, c'est toujours mieux, hop, hop, là, et c'est, ah ben, je me suis flash, mais sans trop me flash, alors, ça ne voulait rien dire, non, mais soyons clairs, d'accord, ça ne voulait rien dire, tac, 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 alors, on a le petit Balbuto en holo, et le Deoxys en holographique, point de fusion, point final et 1000 points, donc ça c'est cool, parce que toutes les cartes marchent avec lui, boost à photon, 80+, si de l'énergie point de fusion attaché à ce pokémon, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires, vous vous rendez compte qu'en gros, on peut taper à 160 avec un pokémon de base, c'est-à-dire que, en plus, avec les énergies point de fusion, on peut très vite venir attacher de l'énergie, en fait, c'est-à-dire que très vite, il peut être invincible, en fait, ce pokémon, très très vite, il est trop bien, le Deoxys, ça faisait partie des pokémons que j'avais envie d'avoir, donc là, on est content, les amis, en plus, on l'a eu en holographique, et il déboîte le côté holo, avec les stris vertical, alors, c'est très compliqué, pour vous montrer une toux de caméra, les amis, mais le côté holographique, ça va être immontrable, c'est en vertical, voilà, bref, hop, allez, nouveau booster, hop, n'hésitez pas à prier avec moi, le Salamèche première édition, les amis, qui est là pour nous accompagner, tout le long de ce live, non, je rigole, juste avant, c'est le Pikachu, mais là, on est passé sur Salamèche, qui est mon pokémon préféré, donc en vrai, on le sent bien, les amis, 1, 2, 3, 4, allez, le Salamèche est prié, une dinguerie, là je sens une dinguerie, les amis, on est parti, un nouveau Quillfish, c'est pas comme si on en avait déjà eu un, un Goopix, un Levenard, encore une fois, l'Ilu, elle est cool quand même du Levenard, je la trouve vraiment top, un Zigzaton de Galar, un Flingouste, c'est comme un pistolet, mais en Langouste, un Flingouste, voilà, une Énergie Feu, un Excavaren, Damien, carte dresseur, votre adversaire dévoile sa main, défoncez dans une combinaison d'un maximum de 2 cartes, outils Pokémon, carte d'énergie spéciale, ou carte stade, on l'a déjà eu tout à l'heure, mais ça c'est des genres de cartes qui sont cool quand on joue, donc ça c'est cool, échange croisé, point de fusion, vous devez jouer 2 cartes, échange croisé à la forme, on l'a déjà eu, mais c'est cool quand on y a une deuxième, au moins si on veut jouer avec, on pourra jouer avec, échangez l'un des Pokémon de banc de votre adversaire contre son Pokémon actif, dans ce cas échangez votre Pokémon actif contre un de vos Pokémon de banc, et ça c'est cool, hop, du coup c'est la deuxième, donc ce serait utilisable, le Chapignon en Hollow Reverse, et le Zeraora encore une fois, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, on veut du point de fusion les amis, on veut du 1000 points, on veut du point final, mais surtout du point de fusion, soyons clairs, à un moment donné, voilà, en plus je me rends compte que mon retour cam, là je viens de le voir, du coup je suis très en avant en fait, il faudra que je recadre ma cam, dans les prochains jours, 1, 2, 3, 4, ce que bien sûr je ne vais pas faire l'assistance technique en direct, parce que je me connais ça a duré 3 plombes, attendez j'ai une ou 2 cartes, non j'en ai une, mais elle est chelou, ok non, ok, si elle est chelou c'est que elle doit briller à ma vie, alors on a un anchoate, et on a oublié de prier le Salamèche première édition, voilà, mais il n'est pas trop tard, n'hésitez pas à le prier dans le chat, on a un Miaouz de Galar, un Tournicoton, un Flottajou, un Evoli, une Énergie Feu, on a un Sablero, Kicklip, Psycho Quack, Arcane 1, bref c'était le Pokérap, un jour je vous le ferai, si vous êtes chaud, un jour il y aura du Pokérap les amis, hop, couverdure, le Nigo Mix 3000, vous ne pouvez utiliser cette carte, que si vous défaussez une autre carte objet de votre main, lancer une pièce, si il s'efface, cherchez dans votre deck une carte, puis ajoutez-la à votre main, l'ange ensuite votre deck, ça, ça peut être très fort, dans le sens où, ça peut vous permettre d'aller chercher la carte que vous voulez dans votre deck, par contre, si vous ne faites pas, quand vous lancez, si vous loupez au lancer, elle ne vous sert à rien, donc c'est typiquement le genre de carte qu'on va vouloir éviter, oh les amis, le Iveltal point final en holo reverse, oh ça fait plaisir ça les amis, ça, ça fait plaisir, le côté holo, on ne va pas bien le voir, je suis désolé, ce n'est pas hyper facile à montrer, le petit Iveltal en point final, c'est toujours cool, et notre dernière carte, le Enfino Bivé Full Art, ok, 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 c'est pour ça qu'elle était, ok, donc en fait, elles sont bizarres, elles ont comme une double couche en fait, en fait, il y a vraiment moyen de venir cheater, pour savoir si jamais on en pioche ou pas, écoutez les amis, on va venir le protéger, le Enfino Bivé, voilà, ça fait toujours un plaisir, allez, on est typard les amis, on va continuer ça, on est on fire, il nous reste, 1, 2, 3, 4, 5, booster les amis, on continue avec le Dynavolt, on va y arriver, je sais qu'on va le faire, voilà, j'ai confiance, on va réussir à chauffer de la carte de ouf, j'ai l'impression que la qualité du stream, elle se dégrade de minute en minute, la recable, elle a l'air d'en chier en fait, on verra, on verra, on verra, hop, on enlève le petit code, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 les amis, et ok, c'est triché, je sais qu'on va avoir une full art, on commence avec un Trousselin les amis, ne pas confondre avec Josselin, non mais voilà, on ne sait jamais, un feuillage ou, un mouton, un pan d'espiègle, l'ilu, elle est juste ouf, l'ilu en vrai les amis du pan d'espiègle, je la trouve tellement folle, elle est trop stylée, elle rentre, ma webcam, il faut vraiment que je la mette là en fait, parce que du coup, je pourrais vous regarder, non mais bref, voilà, la config du live et du coup de la vidéo, c'est pas au top, mais voilà, vous me connaissez à force, le Duramon, elle est très épaisse, cette carte, j'ai l'impression, ils ont des ratés d'impression chez Pokémon, elle est ultra épaisse là par rapport aux autres, hop, une petite énergie, un petit flamoutant, encore une fois, le récepteur croisé, ça c'est bien, parce qu'on l'avait déjà eu en fait, comme ça on pourra s'en servir, ajouter un Pokémon, une carte supporter de votre pile de défaut, ça va être aux mains, donc voilà, si l'amon décide de jouer avec, on pourra, on a un Colimucus, c'est dégueulasse, c'est l'espèce, c'est le gros tas de morts d'aujourd'hui, ensuite on a un Miaus holographique, c'est cool, il est cool le Miaus, attendez, et oui, on a eu le Persian holographique, non mais à un moment donné les amis, à un moment donné, le hasard ça n'existe pas, d'accord, voilà, c'est tout, on manipule la chance grâce à Salamèche, le petit Miaus holographique, qui va avec son copain le Persian, et le Haut Massacre, allez, on est à la moitié les amis, il ne nous reste plus que 4 boosters, on arrive sur les Ectoplasmas, vous le sentez bien ou pas ? Moi je prie, je prie le Salamèche sur celui-là, le Salamèche première édition les amis, il est prié, il est prié, j'ai laissé le code à l'intérieur, hop, le Salamèche première édition est prié, 1, 2, 3, 4, 1, 2, allez, on est on the go les amis, pour le cinquième booster, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à parler, au cinquième booster de Solive, allez, on commence tout de suite avec un feuillage ou, on a un Charibari en point final, Cavalerie lourde, ce Pokémon s'inflige aussi, 80 dégâts, 20 dégâts, en vrai c'est cool, parce que très vite, on peut venir taper à 80, pour un Pokémon qui a 100 PV, c'est très 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 fort, on a un Scorplan, on a un Limagma, on a un Skitty, on a une énergie, on a Damien, votre adversaire dévoile sa main, défausser une combinaison, un maximum de 2 cartes, outils Pokémon, carte énergie spéciale, ou carte Stade, nous l'avons déjà eu, c'est donc, pardon je vais roter, c'est donc un doublé, passe de combat VIP, on l'a également déjà eu, on a un Gravalanche, j'ai vu que ça brillait les amis au fond, je vais les enlever comme ça plutôt, voilà, hop, on a un Delcati, et, 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 on a un Viridium, voilà, 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 allez les amis, le dernier booster Ectoplasma, ensuite, on a les deux boosters Mew, et ce sera tout pour cette ouverture, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaît, c'est la première fois que je fais une ouverture en live, et du coup en vidéo aussi, parce qu'encore une fois, n'étant pas collectionneur, déjà en termes de rareté, des fois, je peux me faire avoir, parce que, enfin, je peux me faire avoir, il y a des cartes qui sont forcément rares, genre, je me dis, le Rongrigou Vmax en full art, je me dis, enfin, les Vmax, je crois qu'ils sont plutôt full art, mais forcément, je me dis, il est quand même un peu plus rare que, on va dire, Scolossandre, ou Crocodile, ou Corayon de Galar, par exemple, voilà, mais, en vrai, je m'en fous, parce que moi, c'est vraiment avec quelle carte je peux jouer, c'est pour ça que je ne fais pas trop d'ouverture, parce que je ne vais pas m'extasier sur les mêmes cartes qu'un collectionneur, en fait, et je sais que les gens qui regardent ce genre de vidéos, ou ce genre de live, en général, vous êtes des collectionneurs, donc, c'est pour ça que je n'en fais pas beaucoup, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit dans le chat, ou dans les commentaires, sur la rediff YouTube, allez les amis, on est parti, pour cette avant avant dernière ouverture, avec un Rototop, ensuite, nous avons un Lixi, et j'ai dit que j'allais faire comme ça, pour éviter de me spoil, on a un Laporeille, 1000 points, Pokémon de base, double pied, lancé de pièce, cette attaque implique 20 dégâts, pour chaque côté face, c'est le genre de choses que je n'aime pas, parce que si on fait deux côtés pile, on n'attaque pas, Bargantua, 1000 points, Asseau sur la plaie, 30+, cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires, pour chaque marqueur de dégâts, sur le Pokémon actif de notre adversaire, et ça c'est très bien, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts, ça c'est cool, donc voilà, c'est à dire que première attaque, on va faire 30, la deuxième, on va faire 60 du coup, et ça c'est cool, du coup ça peut aller très très vite, pour battre les Pokémon de base, de nos adversaires, l'Arvibule, une énergie, la carte dresseur, danseuse, piocher 2 cas, si vous jouez en second, et que c'est votre premier tour, pardon, piocher 3 cartes supplémentaires, on l'a déjà eu, mais c'est toujours cool, un Brutalibri, 1000 points, écrasement aérien, 20, défausser l'énergie spéciale du Pokémon actif de notre adversaire, et ça c'est très 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 fort, croyez-moi les amis, ça c'est très très fort, je vais juste faire un truc, je vais faire genre ça, parce que j'ai l'impression que ça a du mal à faire le focus, parce que là c'est trop haut, hop, ensuite, en 1000 points on est ici, un Low Class, 1000 points, ça c'est toujours cool, Vanglas, le Pokémon actif de notre adversaire est maintenant endormi, donc de haut, éclaboussure, arqué, ajoutez à votre main, toutes les énergies attachées à ce Pokémon, cette carte inflige 100 dégâts, un des Pokémon de banc de votre adversaire, n'appliquez ni la faiblesse, ni la résistance au Pokémon de banc, et ça c'est hyper bien, pour aller choper un Pokémon en fait, qu'il a sur son banc, ça c'est vraiment trop cool comme genre de carte, et on l'a aussi en holographique les amis, non mais ça c'est trop bien, ça par contre c'est trop bien, c'est du coup on l'a en normal, et on l'a en holographique, et ça je trouve ça vraiment hyper cool en fait, genre la coïncidence de ouf c'est trop bien, c'est trop trop bien, bon je vais pas vous relire ce qu'elle fait, c'est la même, et on a le Mew V, on a le Mew V les amis, en point de fusion, ça c'est cool, 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 je sors le magazine, voilà, 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 je sors le magazine, c'est pas, voilà, pour rappel c'est celui-là que je voulais, c'était, moi c'est l'alternatif que je veux, là c'est le normal, mais c'est cool qu'on ait réussi à l'avoir, non, je suis en train de regarder, mais il n'y a pas du tout les, ouais, enfin si, il y a les probas dans le sens commune, peu commune et tout ça, mais il n'y a pas les, on voit pas genre le pourcentage de chance en fait, de le choper, ça va pas du tout être écrit, non, c'est pas du tout écrit, c'est pas du tout écrit en fait, je regarde au cas où, mais non, non, c'est pas, non, non, les probabilités sont pas écrites, mais en vrai, mais si, c'est celui-là l'alternatif, je suis en train de me dire, non, mais si les amis, c'est, attendez, là je me fais une dinguerie tout seul, là, attendez, ça je me mets un gros doute, faut que je regarde un truc là, les amis, d'accord, EB 08, Mew Alternative, euh, ah mais non, je suis con, c'est le Vmax qui est un alternatif, c'est pas le V, euh, non, bah non, du coup, non, c'est pas du tout sûr, non, mais je me fais, non, mais non, je suis con, c'est, c'est ça, point de fusion, je sais plus les amis, un jour, je vous ferai un truc travailler, en connaissant, les raretés des cartes, les trucs et tout, pas aujourd'hui, hein, mais un jour, mais pas aujourd'hui, mais voilà, du coup, on a le Mew, euh, le Mew V, c'est hyper cool, ça, ça me fait plaisir, et du coup, je n'ai pas, je n'ai pas dit ce qui faisait le Mew V, cherchez dans votre deck une carte énergie, puis attachez-la à l'un de vos Pokémon points de fusion, mélangez ensuite votre deck, toujours les points de fusion, c'est toujours, de la fusion, on met ça avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, c'est trop trop bien, ensuite, bon psychique, 70, vous pouvez mélanger votre deck, dans votre deck, ce Pokémon, et toutes les cartes attachées, ok, donc en fait, ouais, en fait, le but, en gros, la façon dont il s'utilise, on va faire un petit cours, en gros, on le met dès le début, on utilise mélange énergétique, beaucoup de fois, pour pouvoir charger, ses Pokémon points de fusion, qu'il y a sur le banc, et une fois qu'il a eu trop de dégâts, on fait l'attaque à 70, il retourne dans le deck, et comme ça, il n'a plus ses dégâts, en fait, et comme ça, on pourra se le récupérer, un peu plus tard, c'est comme ça, qu'il se joue, les amis, enfin, c'est une des façons de jouer, non, mais à un moment donné, hop, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, si jamais ça vous brancherait, des lives stratégies, et des vidéos stratégies, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me dire dans le chat, ou une toux de commentaire, pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, et, ça m'intéresse de savoir, parce que j'ai pas envie de m'embêter, en fait, parce que là, pour le coup, ce sera des choses qui seront vraiment, ultra travaillées, en fait, pour pas, pour pas dire de conneries, parce que même si je joue beaucoup, je peux aussi dire des conneries, des fois, et donc forcément, je vais être obligé de travailler le truc, et j'ai pas envie de le travailler, si jamais ça n'intéresse personne, voilà, bref, les amis, on continue, on est sur l'avant-dernier, on ouvre ça direct avec un, oui mais cire, ensuite, on a un Caninos, on a un Hexadron, et on va faire comme ça, on a un Morpeko, point final, mécontentement explosif, 30 fois, cette attaque inflige 30 dégâts, pour chaque marqueur de dégâts, sur ce Pokémon, c'est pas mal, mais vu qu'il a que 50 PV, alors après, en début de game, ça peut être très bien, parce que si on a un Pokémon qui va taper, un Pokémon en face qui va taper genre à 50, enfin à 40, on va pouvoir quand même faire du dégâts, mais voilà, un autre Quillfish, on en a eu 150 les amis, une énergie acier, un Gamblast, Gansponju encore une fois, et on commence à avoir du doublon, une Bleuzeil, ensuite, on a un Concombath, en Holo-Reverse, et on a un Latias les amis, en point de fusion, comme ça, on a Latios et Latias, alors Latias, qu'est-ce qu'il fait ? Assistance rouge, c'est son talent, une fois pendant votre tour, vous pouvez attacher une carte énergifiée de votre main à l'un de vos Latios, parce que Latios, pour rappel, quand il fait son attaque à 170, on doit lui enlever 2 énergies, c'est pour ça que le but, c'est d'avoir plein d'énergie psy dans le deck, pour pouvoir lui mettre les énergies psy, lui en mettre beaucoup, pour pouvoir les défausser après très facilement, et ensuite, pour 3 d'énergie, une feu, une psy, un color, on a 10 la barrière qui tape à 70, pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon, par des attaques de Pokémon Vmax, ça c'est très fort, parce qu'en vrai, on fait 70, et on peut durer très longtemps comme ça, s'il a un Pokémon Vmax, qu'il n'a pas d'échange de boss ou quoi, ça peut être vraiment très cool, je suis vraiment content d'avoir eu Latios et Latias, honnêtement, moi l'ouverture, je la trouve folle en termes de jeu, après en termes de rareté, je peux comprendre que ce ne soit pas l'ouverture la plus dingue, que vous ayez vue, mais en termes de capacité de jeu, je la trouve vraiment cool, et là, franchement, on aurait limite de quoi faire un deck, en fait, on aurait limite de quoi faire un deck, je ne vais pas dire compétitif, mais je vais dire jouable, voilà, c'est la dernière fois, j'avais dit, oh oui, avec ce deck, on prend deux fois ce deck, on peut faire un deck compétitif, les gens, ils ont cru qu'on allait pouvoir faire les championnats du monde avec ça, non, 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 quand je dis compétitif, c'est dans le sens où vous n'allez pas être largué, mais bien sûr que vous allez vous faire éclater, face à des decks faits carte par carte, sur mesure, c'est logique, c'est complètement logique, on commence cette ouverture, on n'a pas prié le Salamèche première édition, les amis, du coup, on l'enlève, et on va voir si le fait de ne pas l'avoir prié, ça nous aura apporté chance, on est sur le dernier deck, voilà, enfin, sur le dernier booster, il n'y en a plus, on arrive au bout des 16, et on commence l'ouverture avec un Fermit, on continue avec un Flamajou, ensuite, on a un Négapi, 1000 points, appel à la famille, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon de base, de base, pardon, puis placez-les sur votre banc, mélangez ensuite votre deck, ça c'est bien, ça c'est hyper bien, on peut, Pokémon de base, les amis, Mew V, c'est un Pokémon de base, voilà, en Finobi V, c'est un Pokémon de base, on peut venir se mettre bien très très vite avec du Négapi, c'est très très fort, de toute façon, les Pokémon 1000 points, en général, ils sont vraiment bien, ensuite, on a un Balbuto, on a un Coroyon de Galar, on a un Énergie Acier, on a encore une carte Danseuse, piochez 2 cartes, si vous jouez en second et que c'est votre premier tour, piochez 3 cartes supplémentaires, ensuite, on a un Pandarbar, l'Idu, elle est folle, j'aime bien les Idu comme ça, très Miyazakesque, je les trouve vraiment cool, ensuite, on a un Krakos, ensuite, les amis, les amis, les amis, nous avons un Skitiolo, et enfin, nous avons un Absol, un peu déçu, le Absol en dernière carte, les amis, mais en vrai, en vrai, en vrai, en vrai, l'ouverture, l'ouverture, les amis, elle est quand même vraiment, pas si mal que ça, parce que si on fait le point, alors on a quand même eu, en fin, nos bivets, ce qui est cool, on a eu New Point de Fusion, qui est quand même la base, de ces box, je veux dire, New Point de Fusion, il est là, à un moment donné, bon, donc non, vraiment, ça, c'est vraiment cool, ça fait vraiment plaisir, le Rongrigou Vmax, il est, alors moi, ce n'est pas une carte que je vais jouer, mais il faudra que je regarde sa côte, parce que s'il vaut un peu d'argent, je pourrais potentiellement le revendre, pour m'acheter des cartes plus utiles, pour moi, pour jouer, ce qu'encore une fois, je ne collectionne pas, hormis les cartes première édition, mais c'est bon, pour le côté nostalgique, je le répète, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, dans les commentaires, ou dans le chat, si jamais ça vous intéresserait, un live et une vidéo YouTube, du coup, présentation, présentation de la collection que j'ai actuellement, des premières éditions, et puis si vous voulez voir évoluer au fur et à mesure du temps, en tout cas, voilà, on va aller chercher un petit peu les cartes, qu'on a cool, que je suis vraiment content d'avoir eu, hop, donc forcément, on va vite, on tombe vite sur les 1000 points, les amis, le low class, je le remets, mais voilà, si qu'on voulait, c'était vraiment, enfin, on l'a eu en normal et en holo, donc ça, c'est ultra, ultra cool, voilà, Latios, Latias, ça fait plaisir, les dresseurs aussi, ils sont cools, genre, échange croisé, c'est vrai que quand même, ça peut être pas mal, le Limaspidi est cool, l'énergie point de fusion aussi, donc en vrai, je suis content, hop, tac, 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 je revanche tout ça, hop, voilà, donc en vrai, les amis, je suis hyper content, quand même de cette ouverture, parce que stratégiquement parlant, elle est vraiment cool, donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, n'hésitez pas à ceux qui sont sur Twitch, allez vous abonner à la chaîne YouTube, et ceux qui sont sur YouTube, allez vous abonner, bien entendu, à la chaîne Twitch, voilà, comme ça, on pourra faire ces ouvertures-là, en live, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager tout ça en masse, et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures, pour de nouvelles vidéos Pokémon, ou du Jouet, ou du Yu-Gi-Oh, ou plein d'autres choses, je vous dis à la prochaine, ciao, bisous !